... Alors pourquoi s'intéresse-t-on à la relation entre paysage et agriculture ? Eh bien d'abord, il faut dire que le paysage est né de la question agricole, et en particulier de la question alimentaire vers le XVe siècle. Les grands projets économiques et politiques d'amélioration des systèmes productifs en Hollande, en Angleterre et en France se sont alors tournés vers des systèmes alimentaires centrés sur l'élevage et ont généré un paysage pastoral qui répondait au vieux mythe du paysage arcadien. L'agriculture du XVIIIe siècle allait poser progressivement les jalons d'une agriculture productiviste. Au XXe siècle, avec la Révolution verte, le modèle agricole correspondait à une agriculture mécanisée, intensive, avec une forte spécialisation régionale des productions, et notamment une forte concentration des animaux, avec son lot de crises sanitaires dont on connaît les dommages irréversibles. En réponse à ce modèle productiviste qui s'est répandu partout et qui est soutenu par les grandes firmes de l'agroalimentaire à l'échelle planétaire, il y a des alternatives, il y a des acteurs, il y a des groupes de gens qui se mobilisent autour de formes de production agricole qui essayent de rester sur l'idée de la qualité alimentaire. Cette agriculture, on pourrait dire entre guillemets biologique, elle repose effectivement sur une réflexion qui se fonde à la fois sur le paysage, ses structures, ses éléments, que ce soit les haies, les fossés, les talus, etc. Et puis en même temps sur une agriculture qui essaye d'éviter des intrants massifs, les pesticides, et en même temps qui respecte la qualité du milieu. Ces nouvelles formes d'agriculture qui cherchent à conjuguer qualité territoriale, qualité paysagère, qualité de l'alimentation, qualité des ressources, ça c'est quelque chose qui ouvre vers l'avenir. qui est en quelque sorte dans une vision prospective de la société. Mais je crois que ces expériences qui sont localisées sur des territoires, sont vraiment des territoires d'expérimentation qui, d'une certaine manière, nous permettent de lutter contre la domination des modèles planétaires. Face à la banalisation des paysages, l'agriculture biologique, de par ses règles de production et ses approches innovantes, organise-t-elle un espace spécifique ? Produit-elle des paysages particuliers ? Y a-t-il un nouveau modèle paysager en devenir ? Le projet Biovalet dont je suis responsable, que j'anime, est un projet porté par les 4 communautés de communes qui m'embauchent, financé par la région Rhône-Alpes à hauteur de 10 millions d'euros sur 5 ans, comme un des 7 grands projets de la région. Un grand projet, c'est un projet que la région considère comme un projet de développement durable, exemplaire, et qui a pour vocation de tester un certain nombre de mesures d'aide publique et d'accompagnement des politiques publiques, de façon à ce qu'elle soit reproductible au-delà des frontières régionales. La vallée de la Drôme a été candidate auprès de la région Rhône-Alpes avec un mot, Biovalet, et avec un thème qui était faire de la biovallée un Fribourg rural. Fribourg, pour ceux qui connaissent, c'est la ville d'Allemagne qui a mis en œuvre le développement durable de partout. Le Dibouart représente la moitié de la biovallée, on est encore aux alentours de 15% d'actifs dans le monde agricole, c'est beaucoup. En moyenne, on a des systèmes d'exploitation très diversifiés, ce qui colle avec les modèles d'agriculture biologique. Malgré tout ça, on a érosion du nombre d'agriculteurs, on a érosion des terres en termes de surface disponible. Et donc, un des objectifs affichés de manière assez forte par les élus, c'est de dire halte à la prise de terre sur le potentiel de production agricole. Alors, c'est rien de le dire, mais la biovallée actuellement, c'est 20% des surfaces qui sont en agriculture biologique. Quand on ramène ça à l'état de la situation telle qu'il a été vu au Grenelle, c'est-à-dire en France, c'est 2%, l'objectif du Grenelle c'est 6%, nous ici on est déjà à 20% et notre objectif c'est de passer à 50%. La somme des projets des grandes structures de transformation de cette vallée, les coopératives essentiellement, nous amène à 40% à 3 ans s'ils réalisent leurs objectifs par rapport au marché qu'ils visent ou qu'ils ont déjà. Donc ils sont en recherche de producteurs et nous faisons tout pour les accompagner sur la passation de contrats avec ces producteurs de manière à ne pas rester que dans le bio, mais peut-être aussi dans le bio solidaire. Bien évidemment, ce qui nous importe aussi, c'est de favoriser l'installation d'agriculteurs bio. La question du foncier est une question importante. Pour faire ça, on a décidé d'acheter des terrains, la communauté de communes achète des terrains et ces terrains, elle les met en location auprès d'agriculteurs biologiques qui démarrent. C'est ce qu'on a appelé la PIAF, la plateforme d'installation agricole et fermière. Qu'est-ce que ça peut apporter de développer l'agriculture bio sur ce territoire ? Alors, de l'activité économique, évidemment, puisqu'on aura plus de main-d'oeuvre sur autant de surfaces, on aura sûrement plus de valeur ajoutée sur autant de surfaces. On aura également peut-être un état d'esprit qui va permettre de faire se rencontrer le producteur et le consommateur. C'est un travail qu'il faut faire en accompagnement complémentaire de la conversion technique au mode de production bio. On l'espère, on aura de plus en plus de circuits courts et l'objectif, ce serait d'amener 80% de produits bio et locaux dans les assiettes de tout ce qui est restaurant collectif, à échéance de 2015 également. En termes d'objectifs complémentaires, on peut parler évidemment de la préservation des ressources. Je vous ai dit que nous avions des ressources de très bonne qualité et donc l'idée, c'est de continuer à les exploiter raisonnablement et à faire en sorte qu'elles puissent se reproduire pour les générations futures. Et puis, le bio, s'il est conduit en articulation d'ateliers animaux, végétaux, en diversité des productions, préservent aussi la biodiversité agricole. On va aussi naturellement rechercher une biodiversité de proximité dans tout ce qui borde les parcelles, tout ce qui entoure les exploitations. Ça nous apporte une mosaïque paysagère avec, on le présuppose, tout son intérêt en termes de biodiversité en général, mais aussi tout son intérêt en termes d'intérêt pour l'œil. Et ça, pour moi, c'est vraiment la marque du territoire, puisque Bio-Vallée, ce n'est pas la vallée du bio, c'est la vallée du vivant, c'est la vallée de la biodiversité. Alors, Bio-Vallée, on est dans un territoire exceptionnel. Et les élus, mais tous les gens ici l'ont compris depuis fort longtemps, la vraie richesse ici, c'est la qualité de notre patrimoine naturel. Et ça, les gens du territoire l'ont tous intégré, de sorte que toutes les politiques qu'on construit aujourd'hui ont réfléchi vraiment à la façon dont elles vont conforter. Ce qui n'est pas seulement un plaisir, une richesse, mais c'est un véritable patrimoine collectif. Développer l'agriculture biologique aujourd'hui, c'est également développer une agriculture très respectueuse de l'environnement et donc très respectueuse de notre patrimoine collectif. Donc pastoralisme, agriculture, viticulture, tout cela, plantes aromatiques et médicinales, petites surfaces, tout ça contribue à la réécriture d'un paysage qui n'est plus un paysage d'agriculture industrielle avec des grandes plaines et des gros tracteurs, mais un paysage d'agriculture très diversifiée qui du coup est aussi très joli à regarder. Le village est passé en bio en 1995 et je suis allé voir ces paysans et ces vignerons en leur expliquant qu'il fallait qu'on passe en agriculture biologique mais que l'intérêt était de passer collectivement. Et un peu à ma grande surprise, la coopérative pratiquement en deux ans est passé 100% en agriculture biologique. Trois domettes sont passées également en agriculture biologique et également ont suivi après un séri agriculteur, un apiculteur, un maraîcher. On a installé dans les forêts communales un chevrier qui produit le fromage de chèvre bio et ce chevrier fait un parcours d'à peu près une centaine d'hectares qui crée un pare-feu naturel. Et depuis 7 ou 8 ans, il y a eu un certain nombre d'essais de plantes aromatiques et médicinales avec une distillerie. On voulait à tout prix créer cette diversification. Pourquoi ? Parce qu'elle permettait d'une part à donner de la valeur à la terre agricole en repos entre deux vignes. L'avantage de la plante aromatique, il est double. C'est qu'on crée de la valeur. C'est que le paysage tourne tout le temps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la plante aromatique a quand même une capacité thérapeutique du sol. Et certains paysans ont compris qu'ils ont intérêt que quand ils arrachent une vigne, de permettre de passer un accord formel, informel avec le gars qui scueille les plantes aromatiques, de les travailler lui-même ou de les faire travailler sur son sol et puis trois, quatre ans après, cinq ans après, hop, on passe à une autre parcelle, on replante en vigne, etc. Donc il y a une complémentarité, une complicité qui s'est faite qui est intéressante. Et en ce qui concerne l'avenue de plus en plus fréquente de troupeaux de moutons, c'est lié à la pratique de l'agriculture biologique dans les vignes. Il y a de l'enherbement naturel qui se fait qu'on laisse en général jusqu'à la fin mars. Et les gens qui élèvent les moutons dans le coin sont très friands de l'herbe de Corrance parce qu'ils savent d'une part qu'il n'y a jamais eu de désherbement et qu'il y a une qualité herbagère. Alors en termes d'évolution de paysages sur cette commune, le fait d'être en agriculture biologique entraîne que les paysans sont beaucoup plus dans leur vie. Le travail du sol est beaucoup fait de manière beaucoup plus intelligente. Il y a un entretien jardinier de l'agriculture beaucoup plus important que lorsque les paysans passaient tous les 15 jours dans leur vie en balançant des produits phytos. Aujourd'hui à Corrance, il n'y a plus un hectare de terre agricole de libre. En 10-15 ans, il s'est regagné sur la commune à mon avis entre 15 et 30 hectares de terre agricole. Dans le cadre de la Chanda 21, l'un des axes est d'essayer de retrouver les déprises agricoles d'il y a 30, 40, 50 ans pour essayer de mener un programme de remise en culture de cette terre tellement on a une forte demande. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de cette démarche ? Que les paysans sont fiers de ça. Ils ont montré que c'était moderne, qu'ils n'étaient pas retournés dans le passé, que ce n'étaient pas des agriculteurs baba-cool, etc. Et ça, je pense que le monde paysan français, lorsqu'il aura compris qu'il doit garder son indépendance par rapport aux phytosanitaires et aux multinationales des phytosanitaires qui conditionnent le comportement des agriculteurs, et revenir au contact du consommateur pour comprendre le lien entre lui, la nature, le produit et le consommateur, ce jour-là, on aura réconcilié le monde agricole avec la société française et on peut espérer qu'on nourrira mieux les gens. Par la mise en place du biodistrict de Chilento, situé dans le parc naturel national de Chilento et de la vallée de Diane, l'Italie fait office de précurseur dans l'approche de l'agriculture biologique à l'échelle d'un vaste territoire. Le biodistrict couvre des zones montagneuses, collinaires et littorales. Il a pour objectif de redonner à ses territoires en forte déprise agricole un nouvel élan économique, social et environnemental à travers un projet innovant de gestion du territoire qui repose en partie sur l'agriculture biologique. Nous nous trouvons à Chilento, une région géographique située au sud de la province de Salernes. Chilento est un lieu reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO, réserve de biosphères, green globe et autres reconnaissances qui sont issues de la valeur liée à la biodiversité et à la culture de ce territoire. Ce territoire se veut un laboratoire d'expérimentation entre le bio et le paysage qui, ensemble, constitue le défi de l'Observatoire européen du paysage. Ces territoires se caractérisent en termes de paysage tels que la Convention européenne l'indique, comme un lieu d'identité, de force, de culture et de production de qualité et offre l'occasion d'expérimenter de nouvelles productions fortement liées à la culture très antique de cette terre. L'identité du paysage associe nature et culture. Ainsi, certaines productions reconnues au niveau national possèdent cette valeur identitaire liée à l'histoire. Les produits du Chilento font la richesse de ce territoire. On retrouve ici des produits d'origine antique remontant à la période hélénistique. Aujourd'hui, ce sont les produits liés à l'histoire de cette terre et au mode de production qui apportent de la valeur ajoutée à l'économique de ce territoire. C'est comme l'olivier, la vigne, les figuiers et autres produits qui ont été redécouverts par l'agriculture. La mozzarella Nella Mortella, la caciocavali, le salami sont des produits artisanaux familiaux issus de techniques de production très anciennes. Ces techniques, ces produits réintègrent la bio-excellence du biodistrict du Chilento et sont reconnus par des organismes comme Slow Food, un autre organisme important de cette certification italienne. Grâce au biodistrict et à l'Association italienne pour l'agriculture biologique, on a valorisé les produits traditionnels et obtenu des produits d'excellence. Il s'agit du premier biodistrict à vocation multiple européen où la composante agricole, environnementale, sociale et la valorisation des ressources humaines assurent une valeur très importante pour la vie du territoire sur un modèle qui, pour l'Association italienne pour l'agriculture biologique, est un modèle de gestion du territoire. Il ne se limite pas à la production agricole, mais c'est un modèle global de gestion où l'administration publique s'engage à utiliser les produits bio au travers de mesures réglementaires et où les agriculteurs s'engagent à produire selon des méthodes biologiques et où les consommateurs font des efforts pour consommer des produits bio. L'Association italienne pour l'agriculture biologique a décidé il y a 20 ans de mettre en place un mouvement appelé la Cittadel Bio. Les Cittadel Bio sont un circuit né des agriculteurs qui ont commencé à promouvoir l'agriculture biologique et la consommation. Dans cet objectif, 30 communes se sont regroupées et adhèrent au biodistrict de Chilento pour promouvoir leur territoire, la sauvegarde de la biodiversité sur le territoire et les principes de la multifonctionnalité de l'espace. L'agriculture extensive que nous trouvons dans le biodistrict a permis aussi de récupérer les parcours pastoraux de la transhumance. Cela a permis de développer un système de sentiers très intéressant pour le biodistrict car il constitue un point de départ pour la construction des biosentiers qui relient les aires à l'intérieur où se trouvent les exploitations bio et les côtes où se trouvent les bioplages qui permettent aux touristes passionnés par les côtes du Chilento d'apprécier directement les produits bio sur la plage. À travers une meilleure intégration de la communauté rurale et de la communauté citadine, on est arrivé à élaborer conjointement un concept différent du paysage. On a compris que le paysage est relié à la vie. Nous nous trouvons devant un beau paysage quand nous avons une parfaite intégration entre les éléments ruraux, l'habitat, les zones productives, les zones qui ne produisent pas, comme les bois par exemple, qui sont fondamentaux dans l'acte même de production. En Suisse, parce qu'on a supporté toutes les surfaces, les éléments de compensation écologiques sur les exploitations avec des paiements directs, Le pourcentage des surfaces agricoles qui sont écologiquement très très riches, c'est 12% en Suisse. Ça c'est sur les exploitations conventionnelles, mais sur les exploitations biologiques, on a doublé ce pourcentage à 20%. La richesse en espèces est 30% plus haut que dans la production conventionnelle. Pour nos expérimentations, on a une ferme biologique très proche de notre institut, mais on travaille aussi sur des exploitations privées. On a des expérimentations sur 200 à 400 fermes biologiques et nous, on essaie d'intégrer le savoir des paysans dans nos activités de recherche. Pour moi, il est clair que la recherche agricole doit fondamentalement changer parce qu'on ne peut plus s'occuper seulement des rendements, mais on doit aussi s'occuper de tous les aspects écologiques. En anglais, on dit « ecosystem services ». Ça veut dire que la biodiversité est également importante que les rendements. Pour moi, ça c'est vraiment la conclusion de 22 années de recherche. On doit raisonner « système », donc système à l'échelle de l'exploitation, mais plus encore système à l'échelle du paysage. Et donc, les leviers sur lesquels on doit jouer, c'est en fait changer de gouvernance territoriale dans les espaces agricoles, faire appel à des collectifs d'acteurs qui seront des collectifs d'agriculteurs, mais sans doute en lien avec d'autres acteurs du paysage qui peuvent être les forestiers, qui peuvent être éventuellement les urbanistes, de manière à ensemble imaginer de nouvelles caractéristiques des paysages agricoles qui justement fassent que ces paysages soient diversifiés en termes de culture et associent, si possible, une fraction suffisante d'espaces naturels et semi-naturels.